... Victor ! Bonjour Victor, très heureux de te voir et je suis vraiment très heureux que tu nous accueilles dans ce musée Patrick Boyer. Nous sommes à la base aérienne de Cazot, la base aérienne 120, commandant Marzac. Nous sommes évidemment à la commune de Lateste-de-Buche. Et Victor, tu vas nous faire visiter ce magnifique musée. ... Bienvenue au musée de la base aérienne de Cazot. Et je vous invite à rentrer à l'intérieur. Avec plaisir. Alors ce musée porte le nom de Patrick Boyer. Patrick Boyer que j'ai bien connu, quelqu'un de très sympathique et qui malheureusement nous a quittés trop tôt. Et c'est lui qui était à l'initiative de ce musée. Absolument. Alors Patrick, qui est donc mon prédécesseur au sein de la création de ce musée, qu'il a créé en 2008 pour des besoins évidents de patrimoine de l'armée de l'air et qui a été aussi une volonté des états-majors de l'armée de l'air. Et donc Patrick était enchanté de le faire. Et on l'avait créé au départ à l'entrée de la base. Et on a voulu avoir un peu plus grand. Et aujourd'hui, on est installé ici. Voilà. Donc il a été inauguré en 2008 par le chef d'état-major de l'armée de l'air. Oui, j'ai vu la plaque derrière là. Et en plus ici, là, on a le drapeau historique remis par le président de la République à la base, qui s'appelait à l'époque « École de tir et de bombardement de l'armée de l'air ». C'est cela. L'armée de l'air venait d'être créée. Alors l'armée de l'air a été créée en 1933 par un décret du 1er avril et d'une loi qui a suivi le 2 juillet 1934. Et ce drapeau a été remis effectivement le 14 juillet 1939 par le président Albert Lebrun sur les Champs-Elysées, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Mais l'histoire de la base de Cazot, l'école du tir aérien, ne commence pas en 1939. Elle commence bien avant, en 1913, avec le commandant Marzac, le capitaine Marzac à l'époque. Capitaine Marzac. Alors effectivement, le capitaine Marzac est mandaté par l'état-major des armées en 1913 afin d'étudier la possibilité d'y installer un camp de tir aérien. Alors pourquoi Cazot ? Cazot pour plein de raisons différentes, plusieurs raisons. Il y avait le chemin de fer qui a été créé en 1876 parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'infrastructure routière. Il fallait bien emporter tous les matériaux, la poudre, l'acier pour faire des munitions, les formes généreuses du lac de Cazot-Sanguiné. Et il y avait à l'époque un habitant au kilomètre carré. Ça laisse rêveur aujourd'hui. Oui, absolument. Alors si tu veux, on va faire connaissance avec le commandant, ou plutôt le capitaine Marzac qui arrive là en 1913, qui ne va pas y rester très longtemps parce que la guerre de 14-18 va être déclarée et le commandant va être mobilisé et envoyé sur le front. Et dans cette vitrine, il y a énormément de souvenirs concernant le capitaine qui est un girondame. Oui. Capitaine Marzac, effectivement, est né à Bordeaux. Et là, vous avez effectivement toutes ces lettres de mission, celle qui lui a été donnée pour venir découvrir le site de Cazot. Le rapport qu'il a fait en 1915 quand il était sur Verdun, pendant la Première Guerre mondiale, où il a été rappelé, puisque l'école s'est arrêtée, la construction s'est arrêtée, après la mobilisation générale du 2 août 1914. Et vous avez toutes ces décorations, surtout étrangères, une française, son képi, ses brevets d'état-major, puisque les pilotes avaient... Les pilotes de l'armée de terre n'existaient pas. Donc c'était... C'était l'armée de terre, bien sûr. Et la marine. Et donc pour les distinguer, ils avaient un brassard avec des ailes. Voilà. Donc les siens sont ici. Puisque Marzac était aussi pilote de... De dirigeable, enfin. De dirigeable, oui. Comme beaucoup d'officiers d'artillerie. Et là, c'est son fameux brevet de pilote dirigeable. Voilà. Et sa carte d'identité, bien sûr, militaire, à l'original, qui est encore très bien conservée. Et c'est pour ça que la base s'appelle maintenant le commandant Marzac. Et beaucoup de pilotes célèbres de la Première Guerre mondiale sont venus ici en formation dans cette école de tir aérium élaborée par le capitaine Marzac de l'époque. Oui. Alors c'était même une obligation. Tous les pilotes de chasse, après être passés à Pau pour leur formation, devaient venir sur Cazot pour se former aux tirs et aux bombardements, selon leur spécialité. Alors il y en a un qu'on connaît bien, c'est Julo. Jules Védrine. Jules Védrine qui est ici. Alors Jules Védrine est un pilote très particulier, puisqu'il n'était pas militaire à l'origine. Il s'est engagé juste pour la période de la guerre. Mais c'était un homme qui avait un sacré caractère. Et il était par contre très connu dans l'aviation civile. Oui. Parce que c'était ce qu'on appelait un peu les faucheurs de Marguerite. Il faisait des shows, des spectacles. Donc il y avait le Tour de France, qui était très connu, qui était adulé dans les communes. On les cherchait, on voulait tous accueillir le Tour de France. Et il y avait les shows aériens. Et donc Védrine était un de ses pilotes. Et même un jour, il a atterri sur le toit de Doubs. Des galeries de la Farniette, sur une piste aménagée de 28 mètres. Il y a d'ailleurs une stèle sur le toit, encore aujourd'hui, pour commémorer cet événement, qui était quand même assez atypique à l'époque. Oui, absolument. Un sacré bonhomme. Oui. Alors dans cette grande pièce, il y a en fait tout l'historique des activités de l'école de tir aérien et de bombardement, et qui est devenue la base aérienne 120 de Cazot. Alors, des plus anciens jusqu'aux plus récents, bien sûr. Alors, on ne va pas voir tout ça. On ne va pas voir tout ça, mais si tu veux, on peut parler des premiers, de la première école, avec les Farman. Alors, les Maurice Farman, c'est le premier avion arrivé sur le site de Cazot. C'était en janvier 1916. Arrive six Maurice Farman F40. Mais à ce moment-là, il était sous le format Hydravion. Hydravion. Seulement Hydravion. Et là, on a en fait les prémices de la base de Cazot. C'était ce qui est aujourd'hui le messe des officiers, la Darce, ce qu'on appelle la Darce. Et tous les Hydravions partaient d'ici. Voilà, il y en avait six. Et donc, la maison du commandant de base, qui est juste au-dessus, était l'entrée de la base. Il y avait l'entrée Guillimère, qui existe encore aujourd'hui, qui est matérialisée par cette photo-là. Donc, le conseil municipal de la Teste de Bûche alloue au ministère des Armées 23 000 m2 de terrain, afin d'y installer le camp de tir aérien. Et ceci a été voté à l'unanimité en janvier 1914. Voilà. Bon, ce terrain, bien sûr, deviendra trop petit, avec l'augmentation des activités. Et puis, il faudra annexer d'autres terrains, bien évidemment. On parle un petit peu de la guerre de 1939-1945, avec l'arrivée des Allemands en 1940. En 1940, ça se passe là-bas. Alors, c'est étonnant de trouver des casques allemands dans une base aérienne française. Absolument. Alors, ce casque allemand, ainsi que ses décorations, ou cette grenade, avec ce casque, ont été découverts dans le lac, en fait, le lac de Cazot. Enfin, au moins pour le casque. Puisque les Allemands sont arrivés en 1940, par la route, avec deux colonels qui ont pris possession de la base. La base, bien sûr, à ce moment-là, était au courant de l'arrivée des Allemands. Donc, les officiers sont partis, les sous-officiers également, en zone de démarcation, principalement à Limoges. D'accord. Bon, et puis, ça va durer plusieurs années, jusqu'au 22 août 1944. Mais, entre-temps, il y avait eu des bombardements alliés. Voilà. En mars et juin 1944, deux bombardements majeurs ont lieu sur Cazot, qui ont fait trois morts. Ce qui est peu, en fait, même si c'est toujours trois morts, c'est toujours trop, pour des bombardements de l'époque, puisque, aujourd'hui, on traite une cible à un mètre près. À cette époque-là, on ne traitait pas des cibles. On lâchait des bombes. Bien sûr. C'était un tapissage sur le sol. Ça tombait où ça pouvait, bien sûr. Et donc, trois morts, c'est quand même assez. Mais, et tu as des photos exceptionnelles, là, des prises depuis les bombardiers qui ont lâché les bombes. Absolument. Donc, là, vous voyez une photo, ici, même, qui a été prise. Donc, ce sont des bombardiers qui partaient, en fait, d'Angleterre et qui avaient des bombardements à faire jusqu'à Mont-de-Marsan, en passant par Cazot, Royan et d'autres endroits. Saint-Jean-d'Angélie aussi, également. Et donc, imaginez un peu la peur des pilotes alliés qui venaient bombarder, puisque, en autonomie de carburant, c'était très compliqué. Il suffisait qu'il y ait une couverture nuageuse très forte pour qu'ils ne voient pas les cibles. Et ils ne pouvaient pas rentrer avec les bombes, puisqu'ils n'avaient plus d'autonomie de carburant. Donc, ils étaient obligés de les lâcher. Et ce qui fait que, des fois, il y avait des bombardements catastrophiques dans des communes et qui tuaient avec des dommages collatéraux. Bien sûr. Bien sûr. Alors, les Allemands, bien sûr, sont partis le 22 août 1944. Mais auparavant, il y avait eu des éléments civils dans la base de Cazot, qui étaient très liés avec la résistance locale. Oui. Effectivement, le 22 août 1944, les Allemands sont partis. Un peu avant, les officiers sont partis un peu avant. Mais, oui, oui, ils sont partis en train, avec le petit train, la ligne qui existe toujours, qui va sur la test. Sur les données que l'on a, les résistants qui étaient sur le camp de Cazot freinaient déjà le travail des Allemands considérablement. Mais ont aussi permis à la résistance de faire ces bombardements assez précis, puisqu'ils donnaient des plans et des coordonnées très précises. Voilà. Et les Allemands, en partant, malheureusement, ont fait beaucoup de dégâts, puisqu'ils les ont abattus, deux gendarmes et deux policiers, qui se trouvaient sur la base, alors qu'ils étaient en train de surveiller les dons de vivre à la population devant les écoles de Cazot. Ah, des moments tristes, qu'on n'aimerait pas revivre. Et nous arrivons dans la salle de conférence. Alors, tu reçois des groupes. Alors, quelles sont les conditions pour pouvoir venir visiter ton musée, Victor ? Alors, pour la visite du musée, c'est principalement pour les Journées Européennes du Patrimoine, mais également pour des groupes à thème plutôt patriotiques, on va dire. Ou historiques, bien sûr. C'est quand même un élément patrimonial important, la base de Cazot, 110 ans, cette année. C'est ça. Mais également des groupes d'école. Moi, je suis tout à fait capable de travailler avec des professeurs et leurs élèves sur l'histoire, et de leur apporter une connaissance sur l'histoire de la base de Cazot, qui est aussi primordiale et très intéressante, et qui fait partie aussi de l'histoire du bassin d'Arcachan. Alors, avis aux amateurs, si vous voulez venir visiter cette base de Cazot, prenez rendez-vous auprès de la base de Cazot, et puis vous aurez Victor qui vous dira tout, et bien plus que ce qu'il nous a dit aujourd'hui, parce que ça nous aurait fait un reportage de 3h30, voire plus. Merci beaucoup Victor de ton accueil, et à très bientôt, le plaisir de te revoir. Partagez. Partagez. Atlantique TV, votre télévision de proximité. Chaîne indépendante de la Côte d'Argent, nous couvrons le pays de Médoc, le bassin d'Arcachan, le Val-de-Laire et les Landes. Atlantique TV, ce sont des émissions et des reportages sur la culture, le patrimoine, l'écologie ou encore l'artisanat. Nous testons également pour vous des activités fun, comme le son en parachute, des nouveaux spots de glisse aquatique et bien plus encore. Nous venons aussi à votre rencontre avec nos micro-trottoirs. Vous souhaitez participer à nos émissions et venir avec nous rencontrer nos invités ou avoir accès à des images inédites ? Abonnez-vous à notre chaîne à partir de 1,99€ par mois. Atlantique TV, vous abonner, c'est aussi soutenir un média local 100% indépendant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada